... Emmanuel, Joseph, Marie, Maurice, Lalzon, aristocrate et catholique, né en 1810 au Vigan, en plein pays sévenole. A 29 ans, il est prêtre et se retrouve numéro 2 de son diocèse, avec des idées bien arrêtées, comme l'explique le père Perrier-Musée, que nous retrouvons place des Victoires à Paris. C'est un homme de relation. C'est une des raisons qui expliquent ses déplacements fréquents à Paris, dans les années 1840. Il est venu ici en juin ou juillet 1845, c'est l'imprécision de la date. Il s'est agenouillé devant l'hôtel et il a prononcé des vœux privés, c'est-à-dire au fond l'inspiration qu'il ressentait depuis quelques années de fonder lui-même une congrégation religieuse à Nîmes. La conception du père d'Alzon comme religieux, c'est de retrouver les sources profondes de l'inspiration augustinienne, c'est-à-dire d'abord resserrer les liens d'une grande fraternité d'hommes, entre eux, pour le service apostolique. Et ce service apostolique, il le veut fervent, bouillonnant, plein d'initiatives, et non pas, je dirais, un petit peu le ronron paroissial, c'est-à-dire faire tourner la maison. C'est en 1845 à Nîmes, au collège de l'Assomption, que la première communauté est fondée, les augustins de l'Assomption sont nés. Le père d'Alzon avait une plume directe, comme sa parole, c'est-à-dire qu'il ne cachait pas sa pensée derrière la plume. C'est un homme militant. Quand il est venu à Nîmes, la première chose qu'il voulait faire, c'était de pricher les protestants, c'est-à-dire, comme il le dit, de convertir les protestants. Et c'est la première chose, d'ailleurs, que son évêque lui a interdite. C'est un homme qui a su sortir de son siècle, d'une certaine manière, de la coquille des gangs de son temps, pour renouveler un dynamisme de la vie chrétienne. Par ses écrits, par son action, par son inspiration, par sa ferveur de foi, le père d'Alzon mériterait la canonisation. En attendant cet honneur, le vénérable serviteur de Dieu Emmanuel d'Alzon inspire toute une famille où se côtoient pasteurs, hommes de presse, spirituels et missionnaires. Longue aventure depuis Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada